En optique géométrique, vous rencontrerez parfois des instruments d'optique qui sont composés de plusieurs systèmes. Par exemple, cette lentille épaisse qui est composée de deux dioptres sphériques, un dioptre sphérique S1 et un dioptre sphérique S2. Et dans ce cas-là, il sera souvent pratique et parfois obligatoire de chercher à remplacer ces deux systèmes par un seul système centré, strictement équivalent en termes d'effet sur la lumière. Pour faire cela, il faut donc trouver précisément où sont les éléments cardinaux f, h, h' et f' de ce nouveau système centré qui va remplacer l'ancien. Comment faire pour savoir où sont précisément ces éléments cardinaux ? On va regarder ici le cas d'abord de h' et f'. Ici, j'ai noté L en petit indice pour rappeler que je cherche les éléments cardinaux de la lentille épaisse, L comme lentille épaisse. Pour trouver h' et f', il vous suffira d'arriver à construire un rayon incident parallèle à l'axe optique et à le faire émerger, totalement émerger. Comment faire ça ? On le verra dans une prochaine vidéo, mais imaginons que vous arrivez à tracer un rayon parallèle à l'axe optique et à le faire émerger. Alors, c'est somme toute assez simple de repérer h' et f', puisqu'on se rappellera ce qu'on a appris en début d'année, c'est-à-dire que le rayon incident change globalement de direction au moment où il passe par h', le rayon incident parallèle à l'axe optique. Donc h', en prolongeant le rayon incident et l'émergent final, je peux le repérer là où ces rayons se croisent. De même, je sais que tous les rayons incidents parallèles à l'axe optique émergent en passant par f'. Donc, ce rayon émergent croise l'axe optique en f' de l'association de la lentille épaisse. Donc, il faudra être prêt à reproduire ce raisonnement, même avec les éléments S1 et S2, par exemple, sous les yeux, de se dire, voilà, je prends mon rayon incident, je le prolonge, je prends mon rayon totalement émergent, je le prolonge, là où il se croise, j'ai et j'aurai toujours mon h' de l'association. De même, il suffira à chaque fois de prendre le rayon émergent, de chercher son croisement avec l'axe optique, soit physiquement, soit par prolongation, et c'est là qu'il y aura f'. Et c'est toujours ainsi que vous procéderez pour trouver les éléments cardinaux h' et f' d'un système centré équivalent lors d'une association.